Alors que, en 2024, la ville de Paris accueillera les Jeux Olympiques, France 3 a décidé de lancer au Jeux Citoyens, programme par qui les met à l'honneur. Et si est-il Carole Geissler qui en est aux commandes, délaissant ainsi le 19-20e. Auprès de nos confrères de télévision magazine, ce lundi 24 juillet 2023, la journaliste s'est livrée sans filtre sur ses adieux au JT, très riche en émotions. Un événement très attendu à l'international. D'ici quelques mois, les Jeux Olympiques 2024 s'orchestreront à Paris. Surfons sur l'engouement des Français sur le sujet. France 3 a donc lancé au Jeux Citoyens, émission quotidienne diffusée du lundi au vendredi dès ce 24 juillet 2023 et qui décortique les enjeux et les coulisses de ce rendez-vous. Et Carole Geissler a l'honneur de la piloter. L'occasion pour elle de s'illustrer aux côtés d'athlètes de renom. Toutefois, en juin dernier, la journaliste a aussi fait ses adieux à la présentation du JT national de France 3. Depuis 2008, elle en était aux commandes, comme elle l'a rappelé à nos confrères de télévision magazine ce lundi 24 juillet. Pour rappel, à l'antenne, la principale intéressée n'a pu retenir ses larmes, c'était très fort. Je n'avais pas prévu d'être aussi émue. Si est-il une page de ma vie qui se tourne tandis qu'une autre aventure commence. Elle me permet de faire ce dont j'ai toujours rêvé, avoir une émission de plateau entourée d'une bande. À 55 ans, ce challenge me sort de ma zone de confort et me fait du bien. De son côté, l'ex-compagne de Laurent Lépinasse est heureuse à l'idée de relever d'autres challenges télévisuels. Touché aussi que le groupe continue de lui accorder pleinement sa confiance. Animé au jeu citoyen était en effet un rêve inespéré. J'étais étonnée. Je n'ai pas de culture sportive, mais cela intéressait justement les dirigeants de France Télévisions que je reste une généraliste curieuse, a analysé Carole Gassler. Je vais garder ce goût de la découverte qui m'a toujours animée. Ce qui m'intéresse, ce sont les émotions que le sport peut procurer et, pour le coup, les Jeux olympiques vont être un moment incroyable. Elle espère aussi tenir à haleine les téléspectateurs avec ses multiples numéros. Cela représente un gros challenge. Si est-ce qu'il est la première fois qu'un État organisateur programme un rendez-vous quotidien à une heure de grande écoute pour embarquer le pays dans une aventure collective ? Et de renchérir, non sans fierté, j'espère vraiment qu'on arrivera à intéresser les gens à cet événement en entrant dans les coulisses des préparatifs. Nous aurons réussi notre pari quand les Français seront derrière leur petit écran pour encourager l'équipe nationale. Pérue de sport, l'heureuse maman de deux enfants sait de quoi elle parle, je ne rate aucune cérémonie d'ouverture. Je trouve que si y est-il toujours un moment de créativité incroyable. Je me rappelle notamment celle d'Alberville et de Pékin. J'ai mis suivre certains sports, comme l'athlétisme, l'escrime et la voile, que je pratique avec mon mari. En 2024, j'espère aller regarder le voleibot sous la Tour Eiffel. Beaucoup d'épreuves auront lieu au cœur de Paris, ça donne envie de tout voir.